C'est une grande première, c'est historique, mais bon, on va retenir la qualification au Qatar, on était venus là pour ça, on savait qu'à la maison, avec le public, ça allait être différent pour eux, ça allait être très dur pour eux, et ça l'a été, donc voilà, on est tous contents de cette qualification. Une équipe égyptienne qui nous a amené deux fois à la série de tir au but, c'est pas la difficulté que vous avez avec elle. Ils savent très bien défendre, ils savent très bien défendre, et on sait que contre eux, il faut être patient, ne pas se précipiter, attendre le bon moment, et bon, là, ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a marqué d'entrée, ça leur a mis la pression, après, ils ont paniqué un peu, ils sont passés à cinq défenseurs, mais voilà, ils ont l'impression que des fois, ils veulent nous amener en prolongation à tir au but, faire durer le suspens, se mettre par terre et tout, mais ça fait partie du jeu, on s'est adapté, on a gagné. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la fin des 120 minutes, entre joueurs ? On s'est dit qu'on allait le refaire une deuxième fois, franchement, on était confiants, on savait qu'avec Edou dans les cages et les tireurs désignés, on savait qu'on allait le faire, on n'avait pas de souci là-dessus. Alors, la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'est un grand coup de joueur comme vous ? Il y a beaucoup qui n'ont pas vécu une première Coupe du Monde, donc ça va être nouveau pour beaucoup de joueurs, et voilà, on est tous contents, parce que c'est vrai qu'une Coupe du Monde au Qatar sans le Sénégal, on savait que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas l'imaginer, donc on a tout fait pour y aller, et voilà. Un peuple ? Un peuple ?